Le Président de la République, Alassane Ouattara, a exhorté le Premier ministre Patrick Hatchi et les membres du nouveau gouvernement à se mettre au travail dès à présent au travail. « J'attends de vous beaucoup plus d'initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire dont l'objectif premier est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens », a insisté le chef de l'État, ce jeudi 21 avril 2022 à Abidjan, à l'ouverture du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement formé la veille. Des instructions fermes Alassane Ouattara a également appelé à la poursuite des réformes pour rendre l'économie ivoirienne plus dynamique, compétitive et créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, afin de mieux répondre aux préoccupations et aux attentes des populations. Il leur a demandé de mettre en œuvre, de manière diligente, les priorités pour l'année 2022, notamment la transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Il leur a demandé de mettre en œuvre, de manière diligente, les priorités pour l'année 2022, notamment la transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes et la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Tout en encourageant les membres du gouvernement à faire preuve d'humilité dans l'exercice de leurs fonctions et de considération à l'endroit des concitoyens, Alassane Ouattara les a exhortés tous à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Lire aussi nouveau gouvernement, de nouveaux entrants, les secrétaires d'État et ministres délégués, remerciés au nom du gouvernement, le premier ministre Patrick Hatchi a remercié le président Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée et a assuré que lui et son équipe seront au rendez-vous de la mission pour une nation en paix et prospère, cette côte d'ivoire solidaire qui fera le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. La réponse de Patrick Hatchi en plus de saluer le leadership du chef de l'État, Patrick Hatchi a dit que ce nouveau gouvernement, composé de femmes et d'hommes d'expérience et de devoirs, est pleinement conscient des attentes et entend se mettre ici au travail, sans délai, pour traduire les orientations en actions visibles avec rigueur, diligence, efficacité. Parce que, dira Théil, les objectifs sont clairs, la côte d'ivoire nous regarde, les Ivoiriens nous attendent. Lire aussi Côte d'ivoire, le premier ministre Patrick Hatchi démissionne, Ouattara annonce un nouveau gouvernement selon Patrick Hatchi, la nouvelle équipe gouvernementale, qui compte désormais 30 membres, mesure, à sa juste valeur, l'ampleur de la responsabilité qui est la sienne. Et il s'engage à poursuivre l'œuvre de construction nationale et de transformation socio-économique menée depuis plus d'une décennie par les gouvernements successifs et l'engagement de toute la Côte d'ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !